Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne La Cuisine de Suïa. J'espère que vous vous portez tous bien. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous avec une recette de gâteau. On va faire des cornes de gazelle à la cacahuète. Allez, c'est parti ! Pour cette recette, nous aurons besoin de 500 g de farine, une cuillère à soupe de sucre glace, 75 g de margarine et un peu d'eau pour ramasser notre pâte. Alors dans notre récipient, on va commencer par tamisser la farine. Alors une fois que vous avez tamissé votre farine, on va rajouter une cuillère à soupe de sucre glace et 75 g de margarine. Alors après ça, on va bien tout mélanger pour unir tous les ingrédients. Alors après qu'on a bien tout mélangé, on va utiliser un peu d'eau au fur et à mesure pour ramasser notre pâte. Normalement, en fonction du type de la farine, c'est possible que juste le beurre sera suffisant pour ramasser la pâte. Mais dans le cas où vous avez une pâte qui est assez granuleuse, on rajoute de l'eau avec une cuillère à soupe, petit à petit, pour former une boule de pâte. Alors une fois que vous avez obtenu une pâte assez homogène, on va la couvrir avec du papier film et passer à la farce. Alors pour la farce, nous aurons besoin de 250 g de cacahuètes grillées moulues, 100 g de sucre glace, 2 pincées de cannelle, 1 pincée de poudre de gomme d'arabique, 1 cuillère à soupe d'eau de fleurs d'oranger et 30 g de beurre moulu. Alors dans notre récipient, on va commencer par incorporer nos cacahuètes grillées et moulues. Moi, je les ai grillées à l'avance dans une poêle et je les ai moulues. Une fois que c'est fait, on va rajouter le sucre glace. Une fois que c'est fait, on va rajouter notre 1 cuillère à soupe de fleurs d'oranger, la cannelle, la poudre de gomme d'arabique et le beurre fondu. Alors après ça, on va tout bien mélanger pour avoir une pâte de cacahuètes ou est-ce qu'après, on va former des mini-boudins qui vont former notre farce de corne de gazelle. Alors une fois que vous obtenez une pâte comme celle-ci, on va disposer nos boudins sur une assiette et on va les laisser de côté. Pour l'assemblage de nos cordes de gazelle, nous aurons besoin de notre pâte qu'on a divisé en 4, un rouleau à pâtisserie, notre rouleau à gâteau, un demi-bol de farine, un couteau et nos boudins de cacahuètes qui vont former notre farce de corne de gazelle. Allez, c'est parti ! Alors on va tout d'abord commencer par saupoudrer notre plan de travail avec de la farine. On va prendre une boule de pâte, on la saupoudre un peu de farine et on va l'aplatir avec notre rouleau à pâtisserie. et on va aller sur le l'eau à quatre tiens. Aixez ! Alors il est important de bien aplatir votre pâte Jusqu'elle soit très très fine Il ne faut pas que ça soit épais Alors après ça on va commencer par couper une première lamelle Qu'on va enlever pour commencer avec une ligne droite Sur notre pâte on va y disposer notre farce Donc nos boudins en cacahuètes On va recouvrir ces boudins comme sur la vidéo Après ça délicatement avec nos doigts On va aplatir les contours autour de la farce Pour former des cartes de gazelle Alors après que vous avez bien formé vos formes dans la pâte On va prendre notre coupeur de gâteau Et on va couper les cartes de gazelle de notre pâte Moi je trouve qu'un coupeur comme ça avec les dents Enfin moi je l'appelle comme ça parce que je ne connais pas le bon terme Ça donne un meilleur effet, ça fait plus joli Dans le cas où on n'a pas un coupeur comme ça On utilise un couteau C'est pareil aussi Après ça on prend notre couteau On fait des mini incisions vers le haut De nos cornes de gazelle Pour créer des mini ouvertures Et après ça on les dispose dans notre plateau Et on continue avec le reste Alors une fois que vous avez terminé vos deux cornes de gazelle On va couper la lamelle Où est-ce que nos cornes de gazelle ont été formées Pour recommencer avec une ligne droite Et on continue Comme on a commencé avec les premiers On referme avec la pâte On va tout d'abord commencer par les former avec nos doigts On va les aplatir, le contour Et les couper avec notre coupeur à cornes de gazelle Après ça on fait une mini incision sur nos cornes de gazelle Et on les dispose sur notre plateau Alors une petite astuce Pour avoir des cornes de gazelle moelleux Et non durs après cuisson Moi je les badigeonne avec un peu d'huile En fait quand on les badigeonne avec un peu d'huile Après cuisson Ils ne sont pas secs Ils vont rester très très tendres Alors après ça on va cuire nos cornes de gazelle Dans un four préchauffé On les cuit dans un four à 180 degrés Il faut savoir que les cornes de gazelle ça ne devient pas doré Ça reste blanc Comme c'est une pâte qui est très fine Il faut faire attention à la cuisson parce que ça cuit très très vite Alors voici ma recette de cornes de gazelle au cacahuète Très très facile Je dois vous dire qu'ils sont très très bons C'est quelque chose à faire pour l'être Je vous le conseille vraiment C'est une vraie tuerie J'espère que ma recette vous est plu N'oubliez pas de partager De liker De vous abonner Et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada